Musique Nous sommes sur la première édition de la tournée des vainqueurs qui démarre cette année à Cocumont, que l'on retrouvera dès l'an prochain à Virazeil. Donc une fête itinérante qui va se déplacer sur le territoire. On va aller, nous vignerons, coopérateurs, vignerons indépendants, vignerons de l'ODG des Côtes du Marmandé, de l'ODG des IGP à Genet, à la rencontre du public, à la rencontre des mairies sur le territoire. Alors une fête où l'on a la bonne surprise d'avoir beaucoup de monde ce soir qui sont venus découvrir tous les vins de notre production, qui sont venus profiter des marchés, des producteurs de pays, profiter également de l'ambiance musicale que l'on offre, un peu les fondamentaux de ce que l'on connaissait sur Festivino, mais sur une festivité plus allégée pour la rendre itinérante. Musique Aujourd'hui j'ai été chronisé à Cocumont dans la confrérie des vins du Marmandé. Je suis très heureux et très fier de faire partie de cette confrérie. Je suis ravi et en plus par cette belle journée, je trouve que c'est très agréable et j'ai pu déguster les fameux vins des Côtes du Marmandé dont je suis très fier. Musique Je trouve que l'initiative prise aujourd'hui par les vignerons du Marmandé et de l'IGP à Genet est une très belle initiative parce qu'ils ont su rebondir après avoir vécu deux années difficiles liées à la crise Covid. D'autant que la nouvelle proposition, le nouveau format, en proposant quelque chose d'itinérant sur le territoire, me semble très intéressant et pour les vignerons directement concernés, mais aussi pour les lothégaronis. Musique Dans cette année 2022, Renou avec la tradition des fêtes du vin à Cocumont, après dix années festivinaux, le Covid malheureusement nous a empêché de fêter les 30 ans de l'AOC Côte du Marmandé, deux ans d'interruption et voici la tournée des vainqueurs qui revient dans sa première édition à Cocumont grâce au concours, je dois le souligner, de plusieurs associations et d'une cinquantaine de bénévoles de la Commune qui ont répondu présent dans un contexte assez difficile pour la dynamique associative mais qui ont permis de renouer avec la festivité que nous connaissions depuis une dizaine d'années et ce soir les résultats sont plutôt très satisfaisants puisque nous avons beaucoup de monde au marché des producteurs de pays et nous avons eu dans l'après-midi beaucoup de monde à la dégustation et sur les stands de vente des producteurs de l'AOC Côte du Marmandé et des vins IGP de la Genée. Donc on peut dire que nous avons renoué avec la fête des Côtes du Marmandé nous avons renoué avec cette longue tradition festive à Cocumont des fêtes du vin que nous connaissions dans les années 80 avec les fêtes de la cave donc la nouvelle édition augure d'un très bon millésime et à partir de l'année prochaine la tournée des vainqueurs deviendra itinérante et c'est Virazeille sur la rive droite de la Garonne qui accueillera l'édition numéro 2. Merci à tous pour votre implication Merci à tous les bénévoles Bravo au succès de cette fête des vins 2022 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous les bénévoles